Bien mes chers amis, faites signe à ceux qui sont à l'extérieur que ça serait bien qu'ils rentrent et n'oublions pas que nous sommes en même temps sur les réseaux sociaux et qu'il y a beaucoup de nos amis qui nous regardent sur YouTube et sur Facebook. Alors, il y a un moment privilégié dans nos universités de rentrée, généralement le premier jour. On appelait ça autrefois rencontre sous les étoiles parce que les universités avaient lieu un peu plus tôt. Il faisait un peu plus chaud parce que cette année, le réchauffement est un peu timide et la Bretagne est la Bretagne. Donc, je vous attendais. J'avais l'impression que vous n'étiez pas là. Et c'est une rencontre avec une personnalité exceptionnelle que nous choisissons comme telle. Une personnalité dont la vie, l'expérience, le regard peuvent nous apporter beaucoup, peuvent apporter beaucoup à notre réflexion et peut-être à notre affection. Jacques de la Rosière est de cette éminente catégorie. Alors, il a traversé le siècle. Il a, je crois qu'on peut le dire, 94 ans. Il pense que ça ne mérite pas d'applaudissements, mais il va vous le dire. Et il a été un des plus ou le plus éminent de ces hauts fonctionnaires qui ont eu pendant 50 années la charge de l'économie française, des finances du pays, et puis des finances européennes, et puis des finances mondiales, internationales. Alors, Jacques de la Rosière a tout été gouverneur de la Banque de France, le Fonds monétaire international, la Baird, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing. Il a eu toutes ces responsabilités-là. Et il y a deux choses qui, pour moi, sont passionnantes chez lui. Alors, vous savez tous l'attachement que nous avons pour commentaire, pour France Forum aussi, que vous trouverez tout à l'heure, mais pour commentaire, et dirigé par mon ami, mon frère, Jean-Claude Casanova. Et constamment, tout au long de son action, il a conduit des réflexions et souvent relayé par cette revue qui, pour nous, est une revue amie, fraternelle. Donc, cette expérience-là n'a jamais usé son regard. Il y a très souvent des expériences qui usent les caractères, qui découragent, qui lassent. Ce n'est pas le cas de Jacques de la Rosière. Il a, au contraire, tenu tout au long de cette expérience à rechercher des analyses, des chemins, des stratégies d'action. Et c'est encore le cas du livre qu'il publie aujourd'hui, qui est un livre pour expliquer qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut s'en sortir, y compris sur le très exigeant chapitre des finances publiques. Alors, on va écouter ça parce que le programme qu'il énonce paraît résoudre la quadrature d'un cercle dont nous sommes depuis assez longtemps prisonniers. Je dis ça parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul responsable politique qui ait fait du thème de la dette le sujet d'une candidature à l'élection présidentielle. Il n'y en avait pas eu avant, il n'y en a pas eu depuis. Donc, c'est une zone de rencontre, un quartier de familiarité que nous partageons. Ça, c'est le premier point. Et non seulement son regard n'est pas usé, mais c'est un regard d'optimisme. Alors, être optimiste aujourd'hui, c'est un tout petit peu compliqué. Il y faut un attachement irréductible à la volonté d'accepter et de transformer le monde. Donc ça, c'est le premier point. Une expérience incroyable, un regard pas usé. Et deuxièmement, Jacques Delarosière est probablement un de ceux qui peut nous parler le plus utilement possible de l'interaction entre notre pays et le monde qui nous entoure. Parce qu'il y a eu tout un temps, les années 30, on pouvait encore imaginer construire des politiques nationales en France, en Allemagne, ô combien, hélas. Aujourd'hui, nos concitoyens ne se rendent pas du tout compte. On l'a vu dans le débat que les jeunes avaient, qui a été formidable au passage. Peut-être on peut les applaudir, parce que c'était drôlement bien. Tu peux nous enlever le chrono, s'il te plaît. Je ne sais pas qui nous a mis le chrono, mais là, ça ne se prête pas au chrono. Voilà, merci beaucoup. Et donc, quand il y a des orateurs, tous aussi brillants qu'on peut l'imaginer, mais il vaut mieux arrêter leur débit. Mais ici, c'est une ambiance différente. Et donc, expérience unique, il n'y a personne en France, ou presque personne. Michel Candessu, peut-être. Personne en France, ou presque, qui ait la même expérience que la vôtre, qui ait un regard aussi aiguisé et volontaire, et qui connaisse autant le monde. Alors, ça fait beaucoup de raisons de vous inviter, de vous remercier très chaleureusement d'être venus avec nous. Vous pouvez applaudir. Oui, je vois que des mains se... Voilà. Et de vous donner la parole, en commençant par, au fond, est-ce que la crise que nous vivons est la plus grave que vous ayez identifiée pendant les années où vous avez été en fonction ? Avant, il y en a eu d'autres, mais les années où vous avez été en fonction. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai été très touché par votre appel téléphonique et j'ai répondu oui tout de suite, parce que, pour beaucoup de raisons. Alors, sur la question que vous venez de me poser, sur le plan international, il y a eu des crises beaucoup plus graves que celles que nous traversons aujourd'hui, qui n'est pas d'ailleurs une grande crise internationale. Mais sur le plan français, le déclin que nous vivons et que nous avons constaté depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, je ne l'ai jamais vu dans ma carrière. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Alors, c'est pas très réjouissant. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le déclin que je décris dans mon petit essai, le déclin de la France sur le plan économique et financier, s'est précipitée. La trajectoire va vers le sud depuis 2000, c'est-à-dire pas depuis tellement longtemps, depuis 22 ans, 24 ans. Et alors, les racines profondes du mal remontent aux années 80. Mais les déterminants immédiates sont relativement récents. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. En 2000, les indicateurs français sont supérieurs aux indicateurs allemands. À peu près sur tous les sujets. Ils sont meilleurs sur le plan du déficit budgétaire, sur le plan de la dette publique par rapport au PIB et sur le plan de la croissance. Donc, on avait à ce moment-là une situation qui était plus qu'honorable. Et il y a eu une espèce de précipitation aidée par la crise du Covid, mais qui n'est pas entièrement décrite, si vous voulez, à travers le Covid. C'est autre chose. Et alors, ça nous a amenés à une situation de finance publique qui, je dirais, de banale, il y a 25 ans, on avait 60% d'aides publiques par rapport à notre produit intérieur brut. Ce n'était pas magnifique, mais c'était quand même à peu près raisonnable. Aujourd'hui, on est à 110. On a pratiquement doublé. Et donc, il y a eu une accélération. Et c'est vrai pour, non seulement la dette publique, mais c'est vrai pour le déficit budgétaire. On a un déficit budgétaire maintenant qui est à près de 6% du PIB. Je vous rappelle que la limite extrême, c'était 3%, fixée par Bruxelles. Donc, on a doublé le déficit, on a doublé le pourcentage de la dette par rapport au produit intérieur brut. Et l'ennui de ça, parce que vous pourriez me dire, oui, mais la dette, on l'a toujours eue, on la roule, on emprunte pour rembourser le passé, donc on y arrive. Alors, ça a été vrai pendant une bonne quinzaine d'années, mais ce n'est plus vrai parce qu'il se passe plusieurs choses. D'abord, la taille de la dette, c'est énormément accrue parce que quand vous vous endettez tous les ans, même si c'est à des taux d'intérêt pas très élevés, l'assiette de la dette s'élargit. Et elle est maintenant, comme on l'a dit, à 110% du produit intérieur brut, c'est-à-dire un peu mieux que l'Italie, mais on est dans le camp du sud de l'Europe maintenant. Et il est vrai aussi que quand vous avez une assiette de la dette qui s'élargit, lorsque les taux d'intérêt montent, ce qui est le cas aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Et la dette ne coûtait pas très cher pendant les années où la Banque centrale européenne maintenait les taux d'intérêt réels à zéro, voire à des chiffres négatifs, mais maintenant, ça a changé. Parce que les taux d'intérêt sont devenus positifs. Et donc, maintenant, si vous voulez, on paye par an en service de la dette, rien que par le remboursement, je ne parle que du service des intérêts. on est maintenant autour de 40 milliards par an, alors que c'était plutôt autour de 20 milliards, et on va vers 50, 60 milliards dans les toutes prochaines années. Donc, pour vous donner un nombre de grandeur, la charge de la dette cette année, c'est à peu près la charge du ministère de la Défense nationale. Ce n'est pas une petite chose, c'est une grosse chose. Et donc, nous sommes saisis par le démon de la dette. Et alors, ce que je dis dans mon petit livre, et ce que je crois en vrai, c'est qu'il faut s'attaquer à ça. Parce que si vous laissez la trajectoire actuelle continuer, on va sombrer. Parce que la dette sera, il viendra beaucoup plus importante, les charges sont très difficiles à régler, etc. Donc, il ne faut pas entrer dans cette phase abyssale. Il faut arrêter les choses. Alors, je vais vous parler c'est le langage de la vérité. Pour arrêter les choses, il faut commencer par faire quelque chose de très simple. C'est de ne pas se raconter des histoires. Et ce qui me frappe, depuis 20 ans que la trajectoire du déclin économique se dessine, c'est qu'on ne nous a pas dit que nous étions en train de décliner. On trouvait que c'était normal, parce que les taux d'intérêt étaient faibles. Et ça, c'est une très grande erreur. Erreur intellectuelle, mais erreur morale et politique. Alors, la première chose à faire, c'est à ne plus se raconter des contes de faits. C'est de dire, oui, notre dette est 110% du PIB, il faut arrêter ça, et il faut renverser ça, pas seulement l'arrêter. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est pour les élites politiques, à mon avis, un devoir que de changer de langage, de ne plus dire, ce n'est pas grave, on peut toujours emprunter un bateau, on ne peut plus le dire, ça. Et il faut donc reconnaître que la situation nécessite une action, des recommandations, des changements. La deuxième chose, c'est que pour améliorer la situation de notre budget, pour faire en sorte que ça ne soit plus un budget à 6% de déficit, mais un budget qui va vers les 3% européens, pour faire ça, il faut diminuer la dépense publique. Alors, je vois que le gouvernement est en train de mettre en place une augmentation des impôts de 21 milliards. Personnellement, je n'adhère pas du tout à cette politique, parce que nous avons déjà la palme des prélèvements obligatoires en France. on est le pays, peut-être pas du monde, mais pratiquement le pays du monde, qui a les charges de prélèvements obligatoires les plus élevées. Alors, je me dis, si l'objectif que nous poursuivons est en particulier de rendre à nos entreprises une compétitivité suffisante pour qu'elles puissent continuer à travailler, voire à prospérer. Si on veut ça, ça ne me paraît pas très bien d'augmenter les impôts, parce qu'ils sont déjà très élevés. Alors, on peut faire des aménagements à l'intérieur du système fiscal, redistribuer, pénaliser certaines situations qui seraient excessivement faciles, etc. Ça, on peut le faire. Mais, à mon avis, ça serait une erreur d'augmenter la charge générale, parce qu'on ne ferait que compliquer le problème de la compétitivité française. Donc, moi, je suis plus favorable à une réduction des dépenses. Je dis un mot là-dessus. La dépense publique en France représente à peu près 60% de notre produit intérieur brut annuel. La moyenne européenne, c'est 50%. La différence, c'est donc 10% de PIB. Et 10% de PIB, c'est la différence entre la vie et la mort, la productivité et la non-productivité, la compétitivité et la non-compétitivité. C'est énorme, 10 points de PIB. Alors, ce que je dis dans mon petit bouquin, qui est très simple, c'est qu'il ne faut pas toucher le patrimoine social. J'en suis convaincu. Si on se met à réduire la dépense publique à travers le patrimoine social, l'acquis social de la France, je pense qu'on ferait une erreur. Parce qu'on provoquerait immédiatement une réaction extrêmement brutale du pays. Et ce n'est pas une manière intelligente de gérer les affaires. Donc, je ne toucherai pas au social. Et j'ai pris le parti dans mon bouquin de dire, bon, je sanctuarise la partie sociale. Je n'enlève pas un euro. Mais je m'attaque à l'autre moitié, qui est un peu plus petite que la première moitié sociale, l'autre moitié du budget, qui n'est pas sociale. et je me suis dit, est-ce qu'on peut y arriver ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, il peut y arriver ? Les 10% de PIB, de plus de charges de dépenses publiques par rapport à nos voisins, ça représente à peu près 200 milliards d'euros. Et je me suis dit, est-ce que je peux économiser 200 milliards d'euros en, disons, 10 ans, c'est-à-dire 20 milliards par an, est-ce que je peux le faire en ne m'attaquant qu'à la partie non sociale du budget ? Et je n'en savais pas. Je ne savais pas. Alors, j'ai fait toute une série de calculs et d'hypothèses, dont certaines peuvent être erronées. Mais je crois que l'ordre de grandeur que j'ai réussi à déterminer est valable. Et je suis arrivé à la conclusion que c'était possible. On pouvait réduire en 10 ans, peut-être en 14 ans, 13 ans, les détails sont à travailler. On pouvait réduire ce surcroît de dépenses publiques qui représente, comme je l'ai dit, 200 milliards d'euros. Et alors vous allez me dire, mais comment vous allez y arriver si vous ne touchez pas le social ? Alors, c'est là qu'il faut lire le petit bouquin. Mais je peux vous le dire en deux mots. Ils ont très bien entendu votre invitation à l'acheter. Et en retour, ils vous formulent une invitation à dédicacer, parce qu'il y a une proposition de dédicace. Je le ferai avec plaisir. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord réduire la fonction publique non sociale. Alors, ce n'est pas très politiquement correct, ce que je dis, mais c'est la seule manière d'y arriver. Je vais vous donner deux chiffres qui sont assez parlants. L'Allemagne a 15 millions de populations de plus que nous. Et l'Allemagne a un million de fonctionnaires de moins que nous. Cherchez l'erreur. Alors, on est trop chargé. Tous les économistes qui ont écrit sur le sujet le disent. Et il faut accepter de le dire. Parce que si on n'accepte pas de le dire, on est dans le déni qui caractérise la France depuis si longtemps. Et le déni, ce n'est pas une bonne attitude parce qu'il faut regarder la vérité en face. Alors, il y a trop de fonctions publiques. Je propose de la réduire. Pas de la réduire d'une manière drastique, mais de la réduire par exemple en ne remplaçant pas la moitié des fonctionnaires qui partent à la retraite et de faire ça sur 10 ans. Il n'y a pas un licenciement dans ce que je propose. Il n'y a pas une mise à pied. Il y a simplement ce qu'on appelle de l'attrition, c'est-à-dire on ne renouvelle pas à 100% les effectifs. Et si vous faites ça sur 10 ans, vous arrivez au résultat que je propose. alors il y a d'autres choses. Rien qu'en butinant à travers les budgets en faisant mon bouquin, je tombais sur des excès de de dépenses de 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, je les ajoute. Et je demande à la Cour des Comptes de faire un examen systématique, ministère par ministère, chapitre par chapitre, ligne par ligne, et de se demander, comme le font les scandinaves tous les ans, quand ils font leur budget, chaque année, ils disent, bon, je commence par cette ligne-là du budget, si mon pays commençait sa vie demain, est-ce qu'on ferait ça ? Page blanche. Est-ce qu'on ferait ça ? Et dans 90% des cas, ils feraient pas ça, ils feraient ça moins cher. Et je propose que la Cour des Comptes, qui est un merveilleux outil d'audit, mais qui est sous-utilisé, soit appelé par le gouvernement, si j'étais monsieur Barnet, c'est une des premières choses que je ferais, et je leur demanderais de regarder le budget ligne à ligne. On le fait tous, nous. Enfin, moi, en fin de mois, quand j'ai un peu de mal, je me dis, j'irai moins au restaurant, non, mais des trucs, si, vous, vous, vous êtes... Non, je vous connais. Je dis, tout ménage normalement constitué en France sait qu'il ne peut pas, à la fin du mois, s'il a des difficultés, trouver son banquier pour lui dire, faites-moi un prêt, j'ai trop dépensé. Avant de finir sa phrase, il serait déjà foutu à la porte de la banque. Le seul agent économique en France qui ne regarde pas ses dépenses, mais qui les sanctuarise en les reportant d'année en année, parce que ce sont des services dits votés, parce qu'on les a votés une année précédente, ou dix années précédentes, ou cinquante années précédentes, et sans se poser la question de savoir si ces strates budgétaires sont toujours légitimes, toujours valables. On ne se pose pas la question. Moi, je dis, si vous avez un agent économique qui ne regarde pas le bien fondé, l'efficacité des dépenses qu'il fait, il ne gère pas le budget. Le budget, ça consiste précisément en faire ça. Alors, on n'a pas de budget en France. On a une masse budgétaire qui s'accroît d'année en année, mais on n'a pas un organe qui regarde le bien fondé des dépenses. C'est complètement fou quand je dis ça à des gens chez moi en province, ils me disent que ce n'est pas possible. Je dis, non, ce n'est pas possible, c'est ce qui se passe. Alors, ce n'est pas révolutionnaire de demander ça. N'importe qui vous dira que c'est normal de faire ça. Alors, moi, je ferais ça et je suis pratiquement sûr que je trouverais quelque chose qui avoisine les 200 milliards dont je parle. Ce n'est peut-être pas 200 milliards. J'ai peut-être jeté le cochonnet un peu loin, mais c'est de l'ordre de grandeur. Il faut des ordres de grandeur dans la vie pour se déplacer. Alors, ça ne demande pas des directeurs dirigeants politiques ultra-intelligents. On n'a pas besoin d'Einstein pour faire ce que je dis. C'est au contraire. Il n'est pas interdit d'être intelligent quand même. il faut être moyennement intelligent, mais il faut surtout avoir envie de le faire, de se dire « Est-ce que je veux les récupérer, ces 200 milliards qui sont en train de me plomber ma productivité et de m'emmener dans l'abîme ? » Est-ce que je le veux ? Alors, personnellement, je pense que ce n'est pas trop demander à une élite politique, à des hommes politiques, que de regarder leur budget sans a priori. Moi, si j'étais eux, je ne ferais pas ce que je dis dans mon bouquin. Je ne dirais pas 200 milliards à trouver. Je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est une méthode. Il faut regarder ce qu'il y a dans le budget et voir si c'est vraiment utile et efficace. Après tout, c'est de l'argent public. Je trouve ça assez normal du point de vue démocratique qu'on regarde l'efficacité de nos dépenses. Et si on fait ça, on y arrivera. Et si on y arrive, la trajectoire fatale que je décris dans mon petit bouquin est arrêtée. et elle est non seulement arrêtée, mais elle est renversée. Alors, vous êtes une université de jeunes. J'ai beaucoup apprécié votre table ronde précédente. Si j'étais jeune, j'ai 94 ans, mais si j'avais 25 ans, je serais enthousiasmé par mon petit bouquin. Parce que, mais oui, parce qu'il faut se bouger. si vous voulez réaliser ce que je dis, si vous voulez que les entreprises deviennent fortes et compétitives, si vous voulez que les jeunes, c'est-à-dire vous et vos enfants qui vont venir, aient une destinée heureuse. Pas simplement se dire, oh là là, il faut payer la dette de nos grands-parents, comment on va faire, etc. Je ne veux pas de ça, moi. Moi, je veux que vous soyez heureux, que vous soyez entreprenants, que vous soyez capables de redresser des choses qui ne vont pas. parce que personne en France, personne, que ce soit à l'extrême-gauche, à l'extrême-droite, au centre, personne ne peut approuver un système politique qui s'est dégradé au point qu'on refuse de regarder la légitimité des dépenses publiques. C'est incompréhensible. Moi, quand je dis ça, les gens, ils me disent que ce n'est pas possible. Et si c'est possible ? Alors, je reviens à mon propos. On n'a pas besoin d'être Einstein. Dans mon bouquin, c'est ultra clair, c'est très simpliste, même. Bon. Deuxièmement, il faut avoir envie de le réussir. Ça, c'est très important. et pas simplement de se dire qu'avec de l'argent facile, ça passera. Il ne faut pas se dire ça. On s'est caché les problèmes structurels pendant 20 ans derrière de l'argent facile. Alors, l'argent n'est plus facile, maintenant. Alors, il faut se réveiller. Et il faut dire la vérité. Parce que je trouve qu'infantiliser un pays en lui racontant des comptes de faits. Comme quoi, ce n'est pas grave, on y arrivera. Oui, on a perdu le tiers de notre industrie en 20 ans. C'est fou. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire économique. On a perdu le tiers de notre industrie manufacturier. Ça veut dire le tiers de nos entreprises manufacturier. Ça veut dire qu'on a perdu en productivité, en capacité d'exister. C'est affolant. Et donc, moi, je ne peux pas m'installer dans cette trajectoire-là. Il faut bouger. Et si on bouge, ce qui est probablement la chose la plus difficile, d'ailleurs, si on bouge, on va changer le paradigme tragique qui nous gouverne aujourd'hui. Et alors, je suis très... Je suis très sérieux quand je dis ça. parce que ce n'est pas du tout le langage de l'austérité idiote où on sabre tous les budgets de 10%. Ce n'est pas du tout ça. C'est l'occasion de réfléchir à ce qu'on fait. Tout le monde sait qu'il y a trop d'administratifs dans les hôpitaux français et pas assez de soignants. Tout le monde le sait. Mais il faut peut-être commencer à y travailler, ça dessus. Alors moi, dans ma vision, je n'abaisse pas la fonction publique partout. Je recrute des infirmières, je recrute des profs, je les revalorise, ces profs, parce qu'ils sont dévalorisés. Et alors, vous allez me dire, oui, mais vous aggravez le déficit budgétaire. non, je ne l'aggrave pas parce que je fais des économies pareilleux. Et ça me permet d'être plus mobile et donc plus intelligent sur la façon dont on répartit les dépenses publiques. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut faire et qu'on peut le faire sans tambour ni tempête. Je n'annoncerai même pas cette histoire de 200 milliards. Mais je le ferai. Vous avez juste écrit un livre pour ne pas l'annoncer. Hein ? Vous avez juste écrit un livre pour ne pas pas l'annoncer. Je vous chahute. Oui, on peut dire ça, mais mon livre ne touche pas un très grand public politique. Vous allez voir à partir de maintenant. J'aimerais bien que les politiques le lisent, mais en fait, ils ne le font pas. Donc, mon message, il est très simple. Il est, c'est possible. Mathématiquement, je l'ai démontré dans mon bouquin. C'est possible de redresser la situation sans faire de drames sociaux. C'est possible. Mais il faut le vouloir. Et la question que je vous pose, parce que vous avez des aspirations politiques, tous les uns et les autres, vous avez choisi François Bayreau, qui est un homme de vision et un homme de clarté dans ses raisonnements. Est-ce que vous avez envie de changer les choses ? C'est ça, la vraie question. Les jeunes sont absolument martyrisés par notre système. Le chômage des jeunes est deux fois plus élevé que le chômage des jeunes en Allemagne. Les jeunes qui n'ont ni aspiration à trouver un travail parce qu'ils sont dégoûtés et qui sont en quelque sorte hors champ du marché du travail sont plus élevés en pourcentage que tous les autres pays européens. Donc on a une jeunesse qu'on a sacrifiée. Quand vous faites du déficit budgétaire pour les dépenses courantes, pas pour faire de l'investissement, pour payer les fonctionnaires en fin de mois, quand vous faites ça, vous faites ça contre les jeunes. Pourquoi ? Parce que vous créez de la dette supplémentaire qui n'est pas remboursable. Parce que quand vous faites de la dette pour payer les fins de mois, c'est pas remboursable, il n'y a pas d'investissement derrière, il n'y a rien qui va changer la situation. Et qui va la trouver, cette dette, sur sa table ? C'est vous. Et c'est vos enfants. Et est-ce que c'est bien que les seniors d'aujourd'hui, et je sais ce que je dis quand je parle d'un senior, que les seniors d'aujourd'hui se reposent sur les jeunes d'après-demain pour régler les facilités dont ils ont bénéficié ? Je réponds non. Ce n'est pas bien. et il faut que les jeunes se rendent compte qu'ils sont les victimes de ça. Parce que qu'est-ce qui va leur arriver ? Il va leur arriver que la dette va être énorme. Alors, il faudra la servir, cette dette, pas la rembourser. Il y a longtemps qu'on ne rembourse plus les dettes, mais il faut la servir. Et la servir, ça coûte de plus en plus cher. Et donc, l'argent que vous mettrez dans le service de la dette, c'est autant d'argent que vous n'aurez pas pour prospérer. Et la deuxième chose, c'est que si vous ne voulez pas la payer la dette, alors il faut la restructurer, comme on dit poliment, c'est-à-dire la renégocier avec ceux qui nous ont fait confiance. Et ça, je ne vous le conseille pas non plus. Parce que c'est le début d'une phase de, je dirais, de décrédibilisation du pays, parce qu'on met la signature du pays en cause, et ce n'est vraiment pas la chose à faire. Donc, on vous laisse une situation qui est obérée. Et, moi, je pense que la France a souffert d'une interprétation keynesienne erronée. Je m'explique. Ça a l'air un peu prétentieux, mais ce n'est pas prétentieux. Keynes, c'est un grand économiste moderne, il a desserré les contraintes du passé, il a créé cette politique économique avec des taux d'intérêt bas, avec de la stimulation budgétaire dans les périodes de récession. Il a changé le paradigme. Mais, on lui fait dire à Keynes, en France en particulier, des choses qu'il n'a jamais dites. et on lui fait dire en particulier, ce qui a gouverné depuis 20 ans notre politique, on lui fait dire que c'est toujours bon de stimuler la demande interne avec du déficit budgétaire et de la monnaie facile. On lui fait dire ça. Alors, moi, j'ai relu la théorie générale de Keynes, je l'ai fait, ce travail. Je n'ai jamais trouvé ça. Au contraire, Keynes dit c'est bien de baisser les taux d'intérêt pour qu'ils ne soient pas trop élevés, pour que ça n'obère pas l'investissement. Mais, il ajoute, il ne faut pas trop les baisser. Parce que si vous les baissez trop, il va se passer ce qu'il appelle la trappe à la liquidité. Et nous sommes en plein dans la trappe à liquidité. Parce que nous avons voulu stimuler par du déficit budgétaire et de la monnaie facile la demande interne. C'est-à-dire que nous avons voulu faire du Keynes. Mais, nous n'avons pas fait du Keynes parce que nous l'avons fait trop longtemps. Keynes disait il faut seulement le faire quand on est en pleine récession. Mais il ne faut pas le faire quand l'économie est normale. Nous, on l'a fait tout le temps. Parce qu'on se disait ça va être populaire de distribuer les chèques tout le temps. Pourquoi les distribuer que dans les périodes de récession ? Donc on a fait de la stimulation permanente qu'il récusait Keynes et on a fait des taux zéros qu'il récusait Keynes et les taux zéros en termes réels c'est-à-dire quand vous défalquez le taux d'intérêt de l'inflation quand vous avez un taux zéros qu'est-ce qui se produit ? Keynes l'avait très bien décrit. Il dit si vous demandez à un épargnant normalement constitué d'immobiliser son épargne de ne pas l'utiliser pour la consommation pendant une période longue 25 ans sur un projet écologique énergétique intelligent qu'est-ce qu'il va vous demander ? Il va vous demander comment vous allez me rémunérer parce que je cours deux risques j'immobilise mon épargne pendant 25 ans j'y touche pas parce que je la laisse à un projet et je cours le risque de la filière technologique parce que je ne suis pas absolument sûr que la filière que j'ai choisie va être rentable donc je cours deux risques et ces risques ils doivent être rémunérés et on leur dit non non vous êtes très gentil donnez nous votre argent mais vous ne serez pas rémunérés alors qu'elles disaient ça c'est terrible parce que c'est la trappe à liquidité les gens vont dire bon merci beaucoup je ne vais pas aller sur le projet à long terme je vais rester avec mon compte de caisse d'épargne avec mes comptes en banque peut-être avec des billets sous mon oreiller si je suis très soupçonneux et je vais rester super liquide alors votre serviteur a cru en Keynes sur cette affaire mais j'ai voulu le vérifier et je l'ai vérifié c'est à dire que j'ai étudié le comportement des épargnants européens français allemands espagnols italiens depuis 25 ans depuis 2000 et on est en 2024 et j'ai constaté que cette épargne quittait les placements à long terme et allait sur de l'ultra liquide parce que l'ultra liquide ça a deux avantages pour celui à qui on dit tu auras zéro au bout de 25 ans le premier avantage c'est que ça reste liquide c'est à dire je peux le mobiliser à tout moment et le deuxième avantage c'est que c'est investi sans risque en principe parce que c'est investi en titre d'état et et donc j'ai étudié cette épargne et j'ai vu que la partie de l'épargne qui était super liquide montait comme ça depuis 25 ans et que la partie qui était longue descendait comme ça le résultat de cette politique faussement keynésienne c'est qu'on aurait abîmé l'investissement l'investissement productif je parle pas de l'investissement immobilier qui est très spéculatif mais l'investissement en machine l'investissement en logiciel l'investissement en usine qui fait marcher le système économique a décru on a jamais vu ça dans l'histoire il y a toujours eu des investissements quand il y a eu une révolution industrielle ou une croissance économique forte toujours on a jamais vu ça et nous même quand vous mettez les investissements intangibles de l'internet ça a baissé et ça a baissé pour la raison décrite par Keynes ça je l'ai établi alors c'est un langage que les banquiers centraux ont horreur d'entendre parce qu'ils ont tout fait pour promouvoir la demande interne stimulée tout le temps et il y a une espèce d'olibrius qui leur dit mais vous avez complètement fait fausse route vous avez détruit l'investissement olibrius dont ils sont obligés de reconnaître qu'il est de leur rang oui mais ils le reconnaissent très très vite ça la vérité c'est que ce que je viens de dire est fondé sur les faits je n'invente pas la liquéfaction de l'épargne et le fait qu'elle n'est plus longue je ne l'invente pas c'est documenté ultra documenté mais je constate que les banquiers centraux et en particulier la banque centrale européenne et je dis ça malgré la présence peut-être un peu à cause de la présence de la presse et des réseaux sociaux dans votre journée je pense que la banque centrale n'accepte pas d'avoir tort parce que c'est désagréable d'avoir tort et et ils ont voulu maintenir la mantra qu'on a eu la faiblesse de croire c'est que les taux zéro favorisent l'investissement en effet si je vous demande à vous individuellement est-ce que les taux zéro vont favoriser l'investissement productif vous allez me dire mais oui bien entendu on va pouvoir investir et ça va rien coûter mais c'est faux c'est faux parce que on oublie que l'investissement c'est de l'épargne ému par les épargnants et c'est les épargnants qu'il faut regarder dans cette histoire et si vous tapez sur la tête des épargnants ils vont plus épargner à long terme donc on s'est trompé et je propose dans mon petit livre qu'on ne se trompe plus et qu'on rémunère l'épargne non pas grassement mais en fonction de la loi qui a toujours présidé à ces choses là qui est la loi du marché le marché c'est il y a un endroit où on apporte des capitaux et un endroit où on tire les capitaux pour faire des investissements et il faut que ce soit ce marché là qui détermine le niveau des taux d'intérêt aujourd'hui vous voulez savoir quel va être le taux d'intérêt disons d'un d'un prêt ou d'une obligation en 25 ans vous allez à la banque centrale vous demandez d'être reçu par un fonctionnaire il vous dit vous voulez savoir quel taux d'un 25 ans il prend son doigt il le mouille il tourne les pages de son brévière et il vous dit ça sera 0,7 ça c'est une économie qui n'est pas une économie libérale c'est une économie administrée les taux d'intérêt ne doivent pas être administrés à long terme peuvent être administrés à court terme quand vous vous faites un travail de banque centrale pour calculer la liquidité du jour mais pas à 25 ans et si vous avez une fixation par des fonctionnaires de la banque centrale des taux d'intérêt longs vous avez une économie administrée par par des fonctionnaires moi je suis plus libéral je pense que je suis plus près de votre conception des choses je pense que il faut laisser le marché financier déterminer la rémunération des épargnants et pas des types à complet veston et ayant fait les Hénard qui sont dans les banques centrales parce qu'ils n'en savent rien et je pense qu'Adam Smith est supérieur en intelligence et en opérationnel que ces gars-là et donc c'est pour ça que je dis dans mon petit livre oui il faut rétablir le budget mais il faut aussi réfléchir au à l'écosystème dans lequel on vit si vous vivez dans un écosystème qui détruit l'investissement productif c'est pas très bon si vous vivez dans un écosystème où les jeunes sont méprisés c'est pas très bon si vous réduit en esclavage mais c'est ça la vérité parce que dès l'instant qu'une génération considère que ce n'est pas à elle d'assurer son avenir mais que c'est à ses enfants et petits-enfants de d'assumer les traites qu'on a tirées sur eux c'est profondément immoral c'est immoral nous avons une démographie j'en ai pas parlé mais elle est fondamentale nous avons une démographie qui fait que il y a eu un baby boom phénoménal pendant les années d'après-guerre et que ces baby boom ont vieilli comme tout le monde et que maintenant ils touchent les retraites alors c'est une énorme amplification du coût de la retraite parce que quand ils étaient en train de travailler ils touchaient pas de retraite maintenant ils touchent la retraite et du côté des cotisants et des jeunes il y a de moins en moins de cotisants parce que la démographie a tourné et ce qui se passe c'est qu'on a choisi après la guerre avec de bonnes raisons d'ailleurs un système de retraite par répartition qu'est-ce que c'est ? la répartition ça consiste à utiliser les cotisations de l'année 2024 et de les donner aux retraités de l'année 2024 pour une année la cotisation versée paye et la pension en une année sert à financer les retraites bien si vous avez n'importe qui il faut le comprendre si vous avez moins de cotisants et plus de bénéficiaires l'équation n'est plus la même il faut que j'augmente la cotisation ou que je diminue ce qu'on appelle le coefficient de remplacement c'est-à-dire la partie de la retraite le montant de la retraite le montant de la retraite par rapport à mes salaires passés est-ce qu'on fait ça en France ? pas du tout la démographie c'est un truc inventé par des prétentieux non ça ne compte pas ça on est en déficit de retraite et ce déficit de retraite vous savez comment on emprunte on emprunte est-ce que cette empreinte a une chance d'être je dirais pas repayée parce que ça serait je suis vu au jeu mais pas à ce point là est-ce qu'il a une chance d'être servi en intérêt la réponse c'est non parce que verser un complément de retraite en fin d'année à des gens qui comptent sur leur retraite mais qui savent que les cotisations ne rentrent pas c'est pas c'est pas quelque chose à faire est-ce que je peux vous poser une ou deux questions donc on retient ce chiffre 200 milliards sans toucher aux acquis sociaux et presque en 10 ans oui non mais François Bayrou il a mis le doigt sur la difficulté de mon livre que j'ai éprouvé je suis en train de vous parler des retraites les retraites c'est le régime social je vous ai dit dans mon livre je sanctuarise les retraites donc je suis en contradiction avec moi-même alors seul François Bayrou a trouvé ce truc là et il me met en difficulté mais c'est parce que je vous ai lu mais oui mais je sais alors je vais je vais vous dire comment je vois les choses je ne préconiserai pas à un gouvernement aujourd'hui de remettre en cause tout le système des retraites je ne préconiserai pas parce que l'expérience qu'on a vécue l'année dernière avec la petite réforme de retraite qui a consisté à passer de 62 à 64 ans cette la vigueur la virulence des réactions m'amène à penser que si on fait vraiment du travail en profondeur c'est à dire qu'on répond à la démographie comme je l'expliquais on aura des jours difficiles donc je mets ce problème entre parenthèses et ce faisant je suis un peu en contradiction avec moi-même parce que les 200 milliards ils sont en grande partie à trouver là et je vais m'efforcer de les trouver ailleurs donc je je rends hommage à François Bayrou parce que je me disais qu'on n'allait pas me poser cette question vous pensiez que jamais personne ne lirait votre livre voilà alors je réponds à votre question je mets pour le moment ce problème entre parenthèses mais ça ne m'empêche pas de réfléchir à l'avenir du système de retraite parce qu'il va falloir qu'on le réforme et dans la réforme je préconiserais personnellement l'entrée dans le système de la retraite en France de fonds de pension parce que aujourd'hui on est dans la pire des conjonctures démographiques comme je l'ai montré en ce qui concerne les retraites mais on serait dans la meilleure des conjonctures boursières pour faire valoir une pension enfin un système de pour qu'un placement puisse accroître le financement puisse accroître au fur et à mesure de la croissance le financement des retraites et je pense que ça ça serait intelligent ça serait on dirait d'accord la démographie est en train d'abîmer le système de la retraite par répartition et ça on n'y peut rien parce que la démographie c'est la démographie mais on peut améliorer on peut réparer ça en ouvrant un pilier supplémentaire à la retraite qui d'ailleurs n'est pas nouveau en France car il existe et il existe notamment dans la fonction publique pour les fonctionnaires la préférence alors c'est un peu l'ironie de la chose mais je préconiserais personnellement une ouverture de notre système de retraite hors de la répartition on garderait la répartition mais on irait plus loin et on aurait un système de capitalisation qui marcherait du tonnerre maintenant ça peut changer mais pour le moment ça marcherait très bien et on abondrait si vous voulez la difficulté démographique qui se traduira nécessairement par une baisse du taux de remplacement et une hausse des cotisations on remplacerait ça par les gains qu'on aurait sur les régimes de retraite par capitalisation si vous si vous étiez à Singapour vous verriez que le système de retraite entièrement basé sur la capitalisation est tellement bien doté qu'on n'a besoin d'aucune cotisation alors c'est Singapour le marché est très brillant d'accord mais c'est vrai partout parce que vous avez parlé d'international dans votre entrée liminaire et je vais vous en parler dans une minute si vous acceptez qu'on oui qu'on arrête ça non qu'on sorte non 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 qu'on sorte un tout petit peu de cet aspect du sujet simplement au passage je signale un livre extraordinaire sur la fonction publique c'est pas le vôtre pour une fois qui a 30 ou 40 ans qui s'appelle les lois de Parkinson les lois de Parkinson c'est un sociologue des organisations anglais plein d'humour c'est un livre bidonnant et absolument génial qui montre comment les 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 organisations publiques augmentent constamment leurs demandes de moyens nouveaux il a montré par exemple que pour le ministère de la marine l'amirauté britannique moins il y avait de navires plus il y avait de fonctionnaires et c'est deux courbes absolument symétriques et il explique très bien pourquoi il dit quand vous avez un fonctionnaire il est dans un bureau je dis ça comme maire et nous sommes arrivés à peu près à prouver qu'on pouvait maîtriser tout ça il est dans un bureau il veut pas n'avoir rien à faire parce que ça serait une dévalorisation à ses propres yeux donc il demande à d'autres fonctionnaires d'autres bureaux de remplir un certain nombre de questionnaires qu'il est obligé après de dépouiller et comme le système notamment avec internet répondre à tous envoyer à tous comme ce système se démultiplie sans cesse et bien au bout de six mois il n'a pas assez de monde pour dépouiller les questionnaires qu'il a demandé aux autres de remplir et on se trouve avec deux trois créations de postes si quelqu'un est dans la fonction publique administrative et me dit que ce que je raconte n'est pas vrai je le provoque en tout cas je lui paie un coup de blanc sans difficulté parce que c'est comme ça que ça marche donc voilà sur ce point je voulais vous poser une dernière question après avoir signalé les lois de Parkinson vous trouverez ça sur internet dernière question on a ce problème de déficit et de dette mais il y a au moins deux autres états dans le monde qui ont le même niveau de dette et le même niveau de déficit c'est les états unis et plus grave encore que chez nous et c'est le Japon est-ce que vous pouvez faire un petit screening comme ça de ce que vous inspire cette comparaison internationale oui absolument une question qui est très pertinente les états unis ont en effet une dette qui est absolument abyssale et qui a beaucoup augmenté depuis un an un an et demi mais ils ont deux choses qui qui font que cette dette est moins grave que la nôtre la première chose c'est que c'est une économie très réactive aux états unis on travaille aux états unis il n'y a pas trop de réglementation et l'économie rebondit après la crise chez nous elle rebondit pas après la crise ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'ils émettent la monnaie internationale qui reste encore bien qu'elle soit un peu écornée maintenant qui reste encore la monnaie internationale et quand vous émettez la monnaie internationale vous avez un gros avantage c'est que vous vous endettez dans votre monnaie et nous on s'endette pas dans notre monnaie on s'endette sur les marchés internationaux auprès de non-résidents européens donc ça c'est les deux différences qui font que le problème de la dette américaine est moins grave que chez nous et au Japon la réponse est un peu différente ils ont énormément accru leur dette mais c'est les japonais qui détiennent la dette le gouvernement oui c'est une dette entièrement japonaise et quand vous avez ce n'est pas notre cas nous nous empruntons une partie assez substantielle de nos emprunts dans ce qu'on appelle les non-résidents les japonais pas du tout et c'est entièrement des japonais et et donc c'est moins grave s'ils ont une crise de dette parce que ça se fait à l'intérieur du pays ça se fait à l'intérieur du pays et alors le Japon n'est pas un succès d'ailleurs parce que sa croissance est faible et il n'a pas résolu un problème qui est celui de la démographie qui est plus grave que chez nous parce qu'il vieillisse énormément et donc quand vous vieillissez énormément j'en sais quelque chose vous êtes moins moins actif que quand vous étiez jeune enfin pour vous ça se discute moins d'investissement etc donc c'est une économie très vieillissante et la seule manière de résoudre le problème japonais c'est l'immigration or il la refuse complètement or il la refuse pour des raisons ancestrales et alors voilà donc chacun a ses caractéristiques mais nous si vous voulez on a tout faux nous la démographie n'est plus très bonne un peu moins mauvaise que chez certains de nos voisins mais pas très bonne quand même on n'a plus le taux de renouvellement et depuis quelques mois et on avait le taux de renouvellement on avait à peu près deux enfants par couple maintenant c'est 1,7 donc on entre dans la dans l'ère démographique nouvelle de tous les dangers et puis on n'emprunte pas que chez nous on n'a pas une monnaie universelle on n'a pas une économie réactive et rebondissante donc nous on est on est vraiment malheureux et je trouve que c'est dommage de laisser enfermer dans ce piège de la dette comme on l'a fait on est passé il aurait fallu voter à une élection présidentielle précédente par exemple en 2007 à un candidat choisir un candidat qui proposait de faire de cette question une question centrale ça aurait pas été mal bon est-ce que je peux vous demander par vos applaudissements de dire à Jacques Delarosière combien nous avons été heureux honorés et intéressés de l'écouter combien nous allons nous inspirer de son livre pour forger une volonté dont on a bien besoin merci à vous d'avoir eu la gentillesse de venir nous voir merci à tous